Alors le problème avec le panafricaniste Kemi Seba a commencé à avoir donc de l'évolution alors Herman donc l'infonaliste est de retour pour vous donner les vraies informations et puis une bonne analyse de la situation avec monsieur Kemi Seba il faut déjà rappeler que monsieur Kemi Seba est l'un des précurseurs du panafricanisme pardon c'est un grand panafricaniste j'ai beaucoup de respect pour monsieur Kemi Seba contrairement à tous les africains que je vois qui sont contents je sais que la plupart sont soit des partisans de la CDAO mais plus précisément les partisans du RDR le parti politique au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire qui sont heureux que l'un de notre frère l'un de nos frères de notre frère Kemi Seba qui a la même couleur de peau que nous s'est fait arrêter injustement parce que moi je crois que c'est injuste et je vais vous démontrer ça dans cette vidéo c'est injuste il n'est pas il n'est pas une menace pour l'intégrité territoriale français voilà ou française une intégrité voilà il n'est pas une menace pour la France tout coup il n'est pas il n'est pas rentré illégalement il est rentré en tant que diplomate avec un passeport diplomatique et si donc c'était illégal pour lui de rentrer il n'allait pas franchir la barre de l'aéroport il n'allait pas franchir les barres de sécurité de contrôle à l'aéroport jusqu'à aller dans un hôtel pour qu'on puisse l'attraper comme un bandit de grand chemin comme un homme qui n'est pas connu moi je suis un panafricaniste je suis c'est vrai que je suis un infonaliste je donne les informations et j'analyse les informations je donne mon point de vue mais je suis un panafricain je suis un combattant et vous me connaissez déjà pour ceux qui me connaissent ceux qui ne me connaissent pas je me présente à vous herman le patriote voilà patriote africain alors on va avancer dans le vif du sujet très rapidement kemi se bat s'est fait arrêter je crois le lundi ou entre dimanche et lundi il s'est fait arrêter donc en france voilà et actuellement il est entre les mains de la dgsi si je ne me trompe pas direction générale de la sécurité c'est pas quelque chose comme ça française là voilà et donc il est arrêté par cette direction en un mot c'est la police c'est la police et on ne sait pas encore pourquoi et de quoi on l'accuse voilà ça on ne le sait pas encore alors mes canaux de communication ont communiqué et la raison ou les il ya deux raisons principales deux raisons principales pour lesquelles monsieur kemi se bat s'est retrouvé en france la première raison c'était une raison politique il devrait croiser il devait raconter ses frères et africains précisément ses frères béninois et très précisément les membres de l'opposition béninoise mais qui vivent en france voici les gens qu'ils devaient croiser ça c'est la première raison la deuxième raison c'est une raison personnelle en réalité il avait un proche l'un de ses proches qui est gravement malade qui ne se sent pas bien qui est malade et comme il était dans la région il est passé en belgique belgique france c'est pas trop loin je crois bien en tout cas c'est europe il est passé même en espagne ah oui en espagne et donc comme quand il a fait cette petite tournée avec le même passeport bien sûr puisque ce n'est pas vous voyez non quand il est rentré en france il s'est fait arrêter nous savons tous pourquoi il s'est fait arrêter ils vont créer quelque chose pour l'accuser juste pour se venger parce que il s'est pas laissé entraîner dans une histoire de nationalité française voilà quand que macron lui arrache sa nationalité ça ne l'empêche pas de vivre il faut que surtout il faut que les politiques français le comprennent nous sommes déterminés les africains sont réveillés nous avons nos yeux ouverts nos yeux sont ouverts on ne dort plus on est réveillé il faut que les gens le comprennent je crois que les politiques français doivent revoir leur manière de nous traiter en afrique noire ce n'est pas parce que vous nous avez coloniser que vous allez nous commander jusqu'à la fin du monde non il allait arriver toujours un temps où la révolution allait allait naître sur les actes parce que il ya longtemps que les gens dénoncer vos pratiques le président laurent guagbo toute sa vie politique plus de 40 ans d'expérience 40 ans dans la politique nous avons bien sûr gérant hommage à isidore ok le burkinabé isidore l'un des des vrais panafricanistes à son temps ok on vous parle de 1988 par là 1985 même je crois bien pour être plus précis et isidore noël thomas sankara dont on donne dans les burkinabés célèbres aujourd'hui je vais faire une vidéo à ce qui fait pour saluer les voyages patriotes au burkinabé qui sont qui sont patriotes comme moi dans l'âme alors voilà donc je disais que on a déjà cinq minutes vous voyez tellement de choses à dire que voilà il faut qu'on avance on va avancer on va avancer et pour avancer il faut prendre la tablette est donc du nrp la nouvelle révolution panafricaine il faut souligner que monsieur kemi seba ok a déjà un préparé ses avocats mais c'est qu'ils sont mais que mc kemi seba il est très en forme mentalement mc kemi seba n'est pas maltraité par la police française mc kemi seba se porte très bien il n'est pas arrêté en tant que criminel ou en tant que quelqu'un qui commande encore à nouveau une nationalité française parce que c'est lui-même qui a brûlé le passeport français et pour son combat il a payé le prix lourd ok pour son combat je pense que les gens qui prônent toujours la démocratie ne devraient pas arracher et la nationalité à mc kemi seba là où il a passé toute sa vie et là où il a grandi voilà mais bon c'est ainsi ainsi va la vie ainsi va la vie chez camarade peuple d'afrique et pour ceux qui me suivent très bien je l'avais j'avais dit qu'il n'aurait pas dû brûler le passeport parce que les régimes peuvent changer et notre régime peut venir arrêté le lundi dernier kemi seba voulait rencontrer des opposants béninois à paris et croiser aussi l'un de ses collaborateurs et de ses proches souffrant voici les deux grandes raisons ses camarades tout ce que les gens racontent on m'a dit qu'il ya quelqu'un qui a eu à dire que kemi seba a fait un deal avec le général de brigade abdrama tiani pour aller tenter la france je pense que le général abdrama tani il a trop de la trop de la trop de trop de chats à fouetter il doit armer son pays il doit gérer l'uranium il doit gérer l'usine de pétrole il doit nourrir les nigériens il doit construire le niger il n'a pas le temps pour aller piéger quelle france la france même qui est déjà en faillite la france mais qui a tous les problèmes et c'est pourquoi elle a je pense que c'est elle qui fait ça elle est partie énumérée toutes les pages de tous les cyber activistes propres propres en africanistan et pour les faits descendre nos pages sont descendus même tout à l'heure je suis allé je vous dis que depuis que l'année a commencé c'est aujourd'hui je suis allé sur la page de comme il s'appelle le gala au sac à moukassa c'est ça non zack moukassa c'est la première fois ce partena depuis l'année a commencé parce qu'on m'a dit que il ya un pas là bas à tous les abonnés il dit qu'il est dictateur il veut pas que les gens comment il a parlé par les bon mois je n'ai rien vu de mauvais dans tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit la raison si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui c'est pas sur sa page vous allez venir dans ses mains pourquoi il faut aller sur ta page pour commenter ou bien met ta caméra puis tu parles les gens mettent leur vie en danger vous voyez qu'est-ce pas il a perdu sa nationalité et ça coule et ça il l'a arrêté parce que selon eux pourquoi il brûle le passeport français et puis vient en france voici pourquoi il a arrêté il n'a pas autre chose il n'a rien fait de mal vous voyez donc on perd nos prix c'est à dire moi quelque chose peut m'arriver aussi mais il ya des gens qui sont assis là bas qui ont mangé kabato qui ont mangé riz couché qui ont gré les femmes ils sont rassasiés ils viennent sur nos parcs en plus avec des faux profils pour nous manquer de respect donc c'est comme que monsieur zack moukassa a commencé ces deux derniers jours avec ses abonnés ça c'est ça c'est entre lui et ses abonnés et je ne trouve rien de mauvais en ça donc mes informateurs qui m'ont dit de faire des vidéos dessus je peux pas faire toute une vidéo pour parler d'un palabre qu'il y aurait entre zack moukassa et ma zack moukassa fait un bon travail il fait un bon travail pour donc le combat c'est un combattant à sa manière voilà il fait un très bon travail et je le félicite vous voyez donc nous on va continuer dans le combat et c'est la france qui nous a descendu c'est la france qui a descendu toutes les pages des communicateurs alors donc comme j'ai résumé ça pour vous ne vous inquiétez pas la lecture sera rapide et l'arrestation de kemi se bat à paris a été confirmé ce mardi matin selon les informations recueillies pour donc la page herman le patriot pour la personne a mis mon nom herman le patriot c'est un gars c'est un frère qui qui fait un travail fort voilà il fait et puis m'envoie l'activiste se trouvait en france pour raconter les opposants béninois et rendre visite à un proche qui est malade voici les deux raisons il n'y a pas autre raison derrière l'activiste pan africaniste kemi se bat est allé en france pour croiser les béninois qui sont dans l'opposition et qui vivent en france et pour croiser l'un de ses proches collaborateurs qui est malade point bas j'ai même pas envie de lire tout le reste là pas et tout le reste ça c'est des rappels qu'il a fait en réalité toutes les personnes qui sont des rédacteurs qui sont partout en afrique vous pouvez collaborer avec moi parce que notre site va s'ouvrir bientôt ça ne sera pas seulement une boutique il ya simplement les objets vous allez voir mais il ya une partie d'information et les 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 postes les titres que nous allons faire voilà donc tous ceux qui veulent travailler avec moi qui veulent être donc les infonialistes en afrique envoyez moi un email ou envoyez moi un message à mon numéro de téléphone qui va s'afficher si mon numéro ne s'affiche pas à l'ésite sur mon youtube ou mon facebook vous allez voir mon numéro quelque part là bas ok chers camarades donc je vais voir un correspondant par grande ville c'est à dire à bobo du lasso et à waradougou si c'est burkinabé ou bm ya mais est quelque part là bas voilà pas grande ville une seule personne comme ça s'il ya quelque chose qui s'est pas sur place les gens vont nous envoyer non seulement les images mais les vidéos et aussi et donc les tests que nous allons mettre sur notre site donc notre site est toujours en construction je rends je remercie toujours monsieur blé qui fait un travail de fond c'est pas facile voilà donc ainsi prend fait donc ainsi prend fin donc en notre vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous passez un très bon mardi désolé si je n'ai pas fait assez des vidéos j'étais au campus demain encore je suis très chargé même jeudi je suis très chargé mais je ferai l'effort de faire au moins deux vidéos par jour comme je vous ai promis deux vidéos par jour avec herman le patriote alors n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications parce que les gens les désactifs vous voyez que même quand tu postes une vidéo la vidéo ne va pas depuis samedi ils ont commencé ça tu postes ça passe pas tu postes ça passe pas c'est la troisième fois que ça passe depuis lors même vous commentez ça va pas vous commentez ça va pas donc mettez beaucoup de commentaires commenter deux fois trois fois quatre fois je suis herman le patriote et en vérité en vérité je certifie cette vidéo à titre infonaliste merci beaucoup chers camarades que dieu vous bénisse